bonjour et bienvenue nouvelle vidéo de grand dead donc j'ai une nouvelle armure et je l'ai augmenté donc on a l'armure maintenant du scarbet buff noir c'est un peu la galère honnêtement à farmer pour avoir assez de pièces pour pouvoir créer l'armure en elle même je suis même allé dupliquer dupliquer des parties du buff en fait mais il faudrait vraiment que je commence à faire vous savez le truc la chose où on peut utiliser pour faire à venir les les monstres en fait les créatures genre ça l'émetteur de bouillette là il faut vraiment que je commence à faire ça mais voilà faut que je prenne le temps et tout donc bref j'ai l'équipement ça y est donc on a l'équipement niveau 7 donc à plus 6 on gagne la charge rapide donc déjà on a donc autoritaire les attaques chargées ont de fortes chances de réduire les dégâts infligés par l'ennemi donc c'est plutôt sympa après c'est une armure moyenne bien sûr après maintenant on a la charge rapide les attaques chargées se recharge se charge plus rapidement donc x3 et l'équipement entier c'est vos attaques chargées avec des armes de mêlée frappes plus violemment infligeant plus de dégâts détourdisment que d'habitude donc on peut voir la différence donc ça c'est l'attaque chargée hop et ça c'est l'attaque non non boostée en fait par l'armée donc c'est quand même vachement sympa donc ça aussi pour l'accessoire donc j'ai changé j'ai pris de l'insigne d'entomologiste ça augmente l'attaque par contre on peut plus faire d'attaque de bloc parfait en fait donc on va voir un peu ce que ça donne on va voir un peu ce que ça donne je suis un peu curieux aussi j'ai remarqué on va partir je pense aussi j'ai remarqué qu'est ce que ça fait là ça que je suis pas très convaincu en fait que mon marteau de froid soit vraiment utile celui-là je suis pas vraiment très convaincu que mon marteau de froid soit très très utile donc nous on va on va aller là on va aller là donc comme on avait dit donc on va prendre là-bas non 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 on va prendre celui-là c'est à quoi que vous c'est pas grave donc je suis pas certain en fait que le marteau de froid soit si bien que ça pourquoi parce que j'ai commencé à utiliser donc la masse et maintenant aussi j'ai le j'ai barbare niveau 2 et ça fait très mal et en fait en gros tout ce que je combat avec le marteau donc c'est à dire les genre les coccinelles agressives les les clopores les gros trucs en fait les trucs de bœuf aussi euh scarabée bœuf noir là tout ça en fait je leur fais deux fois plus mal quasiment avec la masse à deux mains en fait donc je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir le marteau pour le moment euh parce que oui les armes à deux mains en fait ont été quand même vachement boostées ah s'il y a un truc là ok je savais pas euh donc ouais vu qu'elles ont été vachement boostées les on va manger ça donc ouais je sais pas trop quoi en penser après la seule chose que je suis en train de me dire ce qu'on aurait pu faire c'est de le de le mettre en acide donc marteau acide ça aurait pu être sympa pour tout ce qui est robot mais j'avoue que dans un sens c'est pas vraiment la chose qu'on rencontre souvent je sais qu'il y a un boss où la première fois que j'avais j'avais fait le jeu ça m'a pris deux heures à passer ce boss il est super dur je le trouvais méga méga dur maintenant ça devrait mieux se passer mais c'est un peu le seul moment où je me disais que tiens il me faut vraiment un marteau augmenté et tout ça donc euh donc ouais mais voilà euh vu que c'est des robots un marteau acide c'est le meilleur mais euh mais voilà je pense pas qu'après marteau acide puisse vraiment aider quoi que ce soit je pense pas mais j'avoue que le marteau de froid je sais pas si vraiment il il m'aide beaucoup en fait mais bon on verra peut-être qu'on en refera un au pire c'est pas trop trop grave ça arrive des fois de de faire un truc et puis au final c'est pas vraiment très très intéressant très bien euh on va s'équiper je vais m'équiper ouais on va jouer comme ça du coup donc on va surtout être ben barbare on va surtout essayer de jouer en attaque à deux mains charger des trucs comme ça évidemment on va essayer de faire ça je peux passer au moins de l'autre côté ou pas ah c'est quoi ça c'est des pétards ça c'est comme ça qu'on récupère la poudre oh mon dieu bah tiens j'ai envie de tester un truc j'ai envie de tester un truc je vais voir un peu pas mal pas mal pas mal pas mal ça c'est quoi qu'il faut utiliser en palais ça va mais ça aussi voilà la masse oh merde bah tiens on va bien montrer la masse c'est cool on est en même temps il fait pas trop trop mal il fait pas trop trop mal on prend on prend très cher j'avoue que de pas pouvoir bloquer parfaitement j'avoue que c'est un peu la galère c'est un peu la galère on peut passer par là apparemment ouais j'avoue que c'est un peu la galère de pas pouvoir bloquer parfaitement je suis pas certain que ça soit le meilleur truc on enlèvera oh mon dieu il y en a une verte ici les vertes je crois qu'il y avait qu'un seul endroit avec des punaises vertes maintenant il y a d'autres endroits intéressant il faut que je change mes mutations tu peux me... oh mon dieu il y a des trucs partout ah ouais le haut c'est la galère le jardin du haut c'est la galère c'est pas cool je sais pas c'est pas bien ça va bien oh elle a été débuff vous avez eu les dégâts ? c'est pas mal ah par contre j'en ai... je n'ai pas Pas mal. Pas mal, pas mal. Par contre, l'effet barbare, là, on voit tout trouble et tout, c'est un peu c'est un peu extrême. Oh mon dieu, les dégâts. Par contre, toi, c'est ça. Ok, cool. Pas mal. Je pense qu'avant, c'était vraiment pas conseillé de jouer en attaque chargée. Maintenant, je pense que c'est assez viable. Ça m'a l'air assez viable. C'est pas mal. Puis, j'avoue que l'attaque chargée, c'est assez safe, en fait, parce que vous n'utilisez pas trop d'endurance. Donc, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que je crois que je n'aurais pas dû mettre cet accessoire. Je crois que c'est un peu abusé, en fait. Mais bon, on fait mal. On fait mal, on va dire. Alors, nous, on doit aller là-bas. Mon dieu, le machin qui me voit à travers le rocher, quoi. Il m'a flairé. Donc, nous, on va aller dans la souche. Là, il y a beaucoup de choses dans la souche. C'est pas mal, le debuff, là, de l'attaque chargée. Ça reste longtemps. Ah oui, c'est ça, j'en ai besoin. C'est très, très chiant. C'est très, très rare à récupérer. Non, c'est très rare à trouver. C'est chiant à récupérer, du coup. Voilà, très bien. Bon, par contre, je galère déjà en truc, quoi. Eh, merde. Ah, la vache. Ok, cool. J'ai pas eu le temps, quoi. C'est bon, on va protéger. Ouais, je pense que... Ça va me foutre dans la merde, en fait. Faudrait esquiver tout le temps. Ah, on fait méga mal, mais... Je vois rien, du tout. Aïe, 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 aïe. Ah, mon dieu, vous me faites tout chier, quoi. C'est ouf. Ah ! J'ai pas de place. Voilà. J'ai pas de place. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Enfin, c'est... Hum. J'ai pas envie de dire que c'est une catastrophe. Parce que, honnêtement, on défonce tout, mais... C'est un peu compliqué. Non, mon dieu. Je suis pas du tout... Bon, on va aller dans la souche. Est-ce qu'on est protégé, là ? On est protégé. Ah, mon dieu. Ah, on fait des tests, hein. Dégal. Lui, il est faible contre quoi. Je crois que ça, ça marche bien, la masse, aussi. Bon, tu ramènes ta fraise. Ouais. C'est... Ouais, la masse, quoi. Jouer comme ça, c'est pas mal. Euh, ouais, il me faudrait un moustique-tigre. Il me faut ça. Non, c'est quoi qu'on pouvait récupérer ? C'est un peu chiant quand on est... Quand on est plein, en fait. Ok. Désolé. On est un peu lourd, parce que... Encore une fois, genre, changement d'armure. Changement d'armure, ça rend pas les choses très très simples. On s'habituer un peu aux différences et aux... En plus, même mon gameplay, en fait, a changé, maintenant. Euh, j'avais vu qu'il y a une pierre, quelque part. Euh, c'est là, je crois. Même mon gameplay a changé, parce que maintenant, on utilise des... Ça, je les ai craftés, mais au final, ça me prend plus de tout autre chose. C'était pour une quête, en fait. Ah, très bien. Oh, mon dieu. Je sais que j'agace les moustiques, mais bon. Ah, ça, c'est des gros blocs d'argile. C'est des gros, gros, gros blocs d'argile. Intéressant. J'ai l'impression que je fais beaucoup plus mal, par contre. Ça, je pense que c'est le... Le buff d'attaque, en fait. Ce que vous avez vu, en deux coups, je détruis les... Les cailloux. Donc, ça, je suis quasiment certain que c'est grâce au... Ouais. Je suis certain que c'est grâce au buff. Très bien. Alors, on peut bien les quêtes. Ok, parfait. Ce qu'on peut faire, c'est... Tuer l'araignée, j'en veux dire. On va se mettre en... Une araignée. Ah, parce que L, coupe, épicé, on fait super mal et clash. J'aime bien, par contre, parce que le... Le debuff de l'attaque chargée reste longtemps, je trouve. Genre celui-là, là, qui vient d'arriver. Donc, ça, c'est très, très bien. Parce que c'est vrai que les attaques chargées, c'est pas vraiment la chose qu'on... Qu'on place souvent, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose, même. On veut tout ce qu'il y a. Après, on peut tuer tout le monde, hein. De toute façon, c'est quoi ? Ouais, non, non, c'est bien. Désolé. Je parle, en fait, dans ma tête, surtout. Parce que là, j'essaye de vraiment de... Je crois qu'il y en a une autre, là. De... De voir si vraiment on est efficace ou pas. Et si vraiment, ça fonctionne bien. Je pense que ça fonctionne bien. Ouais, je pense que notre équipement fonctionne bien. Faut juste s'habituer. Faudrait que je change quelques petits trucs et c'est bon. Je pense que... Là, il y a un trou. Je pense que... L'accessoire est le plus embêtant, en fait. Ok, on peut passer par là. Je sais pas comment on récupère là-dedans, honnêtement, franchement. Je crois qu'il va falloir que je construise. On a quoi, commutation ? On a... On est en A. Ok, ça marche. Faut faire attention à là. Ok, j'y arrive pas. Ah, je crois que j'ai loupé les trucs. Je suis pas sûr. Un peu, ouais. Donc, on a une porte en A. Donc là, le truc, c'est qu'il faut à chaque fois sauter, en fait. C'est un peu relou, mais... Je me rappelle que j'avais passé un petit moment là-dedans. Ah ! C'est... Il est là, le charme. Ok, cool. L'extension de dégâts. Attends. Ah, galère. Déjà ça, on le prend, ça c'est sûr. Et j'ai trop de trucs différents, en fait. Ça, à la limite, ça, on n'a pas besoin. On va prendre ça. Ça, j'aurais pu le manger, en fait. Ok, ça c'est une bonne chose. Donc, on a les deux maintenant. On peut en faire un seul. Et du coup, on va pouvoir réparer notre bouclier. Et notre arme, quand on tape et quand on bloque. Le truc avec le bouclier, c'est que... J'avais oublié ça, mais la colle, en fait, ne marche pas. La colle ne marche pas sur les boucliers. Je m'en suis rendu compte. Ça marche que sur les armures et les armes. Le bouclier, à chaque fois, il faut des parties, en fait. De créatures. Donc, je crois que nous... Oh, putain, je suis tombé directement en bas. Oh, non. Déjà, il y a ça à faire. La porte A, qu'on avait vue. Plein de science, là. On va d'abord regarder en bas, s'il y a des trucs. Non, non. Ça a l'air d'être bon. Ça va me prendre quelques minutes, hein, pour faire ce truc, ici. Parce que c'est un peu la galère. On a de la science juste au-dessus, aussi, à récupérer. Ok. Ouh, la vache. Compliqué, hein. Non, 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 non. Putain. Je crois que le mieux, à la limite, ça serait de construire. Je ne sais pas exactement si on peut vraiment construire, ici. Je regarde s'il n'y a pas de coffre, rien. Alors, la porte. La porte a été là. Tadam. Pffou. Alors. Oh mon dieu, c'est que des trucs qu'il me faut. Enfin, c'est que des trucs qu'il faut absolument prendre. Parce que c'est rare. Alors, déjà, on a tout ça. Ah ouais, c'est que des choses qu'il faut absolument prendre. Alors. Faisons de la place. Ok. Déjà, on a ça. Là, il nous faut... Alors, ça, c'est les trucs chiants que j'ai dû dupliquer. Donc, ça, on prend. Ça, aussi, à la limite, on peut prendre. Mais c'est surtout le duvet de la mythe. Alors, la mythe, c'est... On ne l'a pas encore combattu. On ne l'a pas vu encore. Je sais où elle est. On peut y aller. Mais on fera ça une prochaine fois, je pense. Oh. À la limite, je peux virer ça. Ça. À la limite, on peut virer ça. J'aime bien détruire les choses. Comme ça, ça ne reste pas, en fait, dans les coffres. Parce que si après, je reviens et je vois un coffre... Ah, mais attends. Parfait. Je n'aime pas laisser des choses, en fait, dans les coffres. C'est terrible, ici. Alors, si je ne dis pas de baisers, est-ce que nous, on peut faire des pierres, donc... On peut faire de 1 à 5, on peut faire de 5 à 7. Mais on ne peut pas aller au-dessus de 7, pour le moment. On ne peut pas faire les cubes, là, les bijoux. Je crois que c'est bijoux, ce n'est pas cube. Cube, c'est jusqu'à 7, et après, ça devient bijoux. Donc, on ne peut pas faire des bijoux. Et je pense... Que la puce qu'on vient de récupérer, c'est les bijoux. Je suis quasiment certain que c'est les bijoux, celui-là. Donc, ça va nous aider. J'ai fait tomber des trucs, j'imagine. Non, on ne dirait pas. Je ne sais pas vraiment quoi augmenter, par contre, Max. J'ai envie de dire... La hache, je pense que c'est une valeur sûre. En fait, il faut savoir qu'il y a une valeur sûre. Parce qu'honnêtement, à chaque fois que vous montez une arme, comme j'avais expliqué, c'est des heures de farm, en fait, qui partent dans les ressources que vous utilisez. Parce que ces pierres-là, en fait, elles ne réapparaissent pas. Ce que vous allez avoir, c'est... Enfin, je l'avais déjà expliqué, mais c'est juste pour montrer encore une fois. Une fois que ces pierres-là, vous les avez récupérées, comme ce que je suis en train de faire, elles ne réapparaissent pas. Du coup, il faut faire ça, en fait. Il faut la recette avec des parties d'animaux... Enfin, de créatures, pardon. Parties d'insectes et tout ça. Et je crois que ça va être pareil pour les grosses pierres, en fait. Donc, du coup, tout devient, en fait, de la farm. Ça va se transformer en farmant les insectes, au final. Donc, c'est un peu ça, le risque d'augmenter une arme, mais après, genre, de mal l'augmenter, ou... Ou... Ou vous n'allez pas l'utiliser, quoi. J'ai un peu peur avec le marteau, par exemple. C'est pour ça que le marteau, je vais arrêter de le monter. Je ne sais pas si je peux... Réussir à monter là-dedans. Ça va être chaud. Non, je ne pense pas. Il faut que je construise, en fait. Ouais, je vais devoir construire, je pense. Bon, après, ce n'est pas très, très grave. Je peux revenir plus tard. Ouh. Ça, par contre... C'est pour ça que je fais très, très attention avec... L'équipement que j'upgrade. Les armures, vous ne pouvez pas vous tromper. Par contre. Je ne sais pas s'il n'y a pas des trucs secrets qui se ballent. Genre, les armures, vous allez toujours vouloir prendre, à moins que vous ayez un truc très, très précis en tête. Mais vous allez toujours vouloir l'augmenter. Et au niveau 5, vous passez sur la version, je crois que ça s'appelle lisse. Ça, là, pour avoir, en fait, la chose supplémentaire. Donc, l'armure, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis, honnêtement, dans le jeu, toutes les armures peuvent être utiles. Donc, voilà. C'est moins embêtant, en fait. Je crois qu'il y avait des choses. Attendez. On est vraiment au milieu de la... Non, on n'est pas vraiment au milieu de la souche. Je crois qu'il y avait des choses, en fait, dans des... Dans des flaques d'eau à récupérer. Oh, j'ai remarqué aussi que... Vous avez les sortes de tableaux, là, où vous pouvez placer des armes au mur, vous savez. Et apparemment, on peut mettre principal et secondaire, en fait. Waouh, ouais, là, c'est vraiment pour plein d'argile, en fait. Argile niveau 2, ouais. Ça, c'est top. Ouais, ici, si vous voulez de l'argile, il faut venir ici, quoi. Et vous pouvez placer, genre, une arme et, du coup, et aussi un bouclier, par exemple. Ou alors une arme et une... Une torche, des trucs comme ça. Donc, c'est vachement sympa, maintenant. Genre, si vous mettez la torche que j'ai dans la main, par exemple, bah, ça, elle restera allumée. C'est assez marrant. Donc, ça éclaire votre maison. Waouh, pas mal, ça. Ah tiens, il y a des trucs, là. Ça, j'ai commencé aussi à en garder de côté, de pas les sécher automatiquement à chaque fois. Parce qu'on avait vu qu'il y avait les aliments qui peuvent réduire les dégâts que vous prenez. Donc, super utile. Bah, je crois qu'on peut partir. Je crois qu'on va aller donner la puce et on va partir. Ça aussi, je les massacre maintenant avec... Or, là, je crois qu'il y a le pendentif de Thor. Désolé, je me... Chaque fois, je change un peu de sujet. Mais là-dedans, je crois qu'il y a le pendentif de Thor à l'intérieur. Mais je ne me rappelle plus exactement où. Il est un peu chiant, il est genre caché. Dans la souche. Donc, relou à récupérer. Mais je crois que c'est là le pendentif de Thor. Après, honnêtement, je ne me rappelle plus de ce qu'il faisait. Mais oui, maintenant, les larves, là, je les massacre à la masse à deux mains. Je les défonce, en fait. Donc, techniquement, on peut aller récupérer le katana. Normalement, assez facilement. Je me souviens qu'on était une ladybug, en fait. Et j'ai bien envie aussi d'augmenter à plus 6. Attends, où est-ce qu'on va aller, nous ? Là-bas. Plus 6, quasiment toutes les armes, en fait, à deux mains, pour voir un peu ce qu'elles font. Genre, rien que la masse, elle fait des A.O.E. Et en plus, elle ralentit. Parce que c'est du froid, là. C'est vachement bien. Je voudrais bien voir ce que fait l'épée. Je voudrais bien voir... Qu'est-ce que j'ai de niveau 3, encore. Oui, la nouvelle masse, là, le gourdin. Avec les fourmis de feu. Ça, ça peut être intéressant de voir ce que ça fait aussi. Tiens, en parlant du gourdin, j'ai pensé, peut-être, le gourdin, on va le mettre en... En acide. Peut-être. Ça m'embête un peu d'utiliser une arme juste pour un boss. Mais c'est vrai que j'avais un mauvais souvenir, en fait, de ce boss. Il était vraiment très dur. Ah oui, je me rappelle pourquoi il était dur. Parce qu'il y avait des ZAD. Oui. Ouh, la vache. Oh, tiens, je me rappelle, maintenant. Vous voyez, c'est parce qu'il y avait des ZAD, en fait, qui venaient, tout ça, de temps en temps. Donc, extrêmement, extrêmement relou. Du coup, on va aller voir le petit robot. On va se mettre comme ça, là, contre le... Les araignées, parce que si jamais on tombe sur une wolf... Ah, bah oui, oui, du coup, oui. Si jamais on ne tombe sur une wolf, on est équipé pour... Ouais, il y en a qui se baladent. Parfait. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, forge avant ses bijoux. Alors, ça, c'est... Ah oui, c'est pour ça que c'est relou. Parce qu'il faut des scarabées à la con, là. C'est pour ça que je me demandais pourquoi c'était important, ces trucs-là. Et là, c'est pareil. À chaque fois, il en faut. Oui, oi, 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 oi. Et après, voilà. Maintenant, là, on peut faire des améliorations robustes. Avec des parties de... D'insectes. Et là, cendre de charbon. Matériaux de construction solide. Du ciment de cendre. Je me rappelle pas du tout ce que ça fait. Euh... Bon, du coup... Très bien. Très bien. Très bien, on rentre. On l'entend marcher derrière, c'est horrible. Je me demande si je peux garder cet aphid comme un bébé. Ok, on rentre. Elle est bien, la torche. La torche de... De charbon, elle dure super longtemps. Bon, on va faire tout ce qu'on a. Toutes les nouveautés, là, qu'on a récupérées, on va faire tout ça. On va tout analyser, aussi. Puis on va voir ce que ça nous donne. Non, mon dieu. Je crois que ça, c'est le plus horrible qui peut vous arriver. Genre, vous tombez déjà de haut. Vous savez pas où vous tombez. Vous atterrissez. Et vous atterrissez dans un terrier avec des trucs dedans. C'est horrible. Je pense que pour le prochain épisode, on va faire peut-être la mythe. J'ai bien envie d'attaquer le château, en fait. Ça peut être pas mal. Mais bon, par contre, il n'y a pas de puce à l'intérieur. C'est juste qu'il y a la mythe et tout. Il y a quelques trucs. Par contre, il faudra prendre de l'argile. Je l'ai mis là, le machin, pour le mettre plus proche de ma maison. Et c'est pour le confort, en fait. Et l'eau tombe. Je sais pas pourquoi. Alors, maintenant, on peut faire quoi ? On peut faire cendre de charbon. On va voir un peu ce que ça me donne. Et maintenant, on peut faire des bijoux. Et à chaque fois, il faut des carapaces. Oh la vache. Les carapaces, c'est méga relou à récupérer, quand même. Là, il faut du ciment de cendre. Là, on arrive dans les trucs un peu trop haut, un peu relou à farmer. Je trouve. À chaque fois, il va falloir des bijoux. Et là, pour les armures, il faut quoi ? Plaquage suprême. Les armures, je crois que c'est plus simple à augmenter, en fait. Hop. Très bien. On a aussi ça. Ah, mais j'ai pas les... Attendez. Très bien. Où est-ce que c'était l'accessoire ? C'est là-dedans ? Non, c'est armure. Ouais, c'est là. Donc, nous, il nous faut de la mousse de mare. Mousse de mare, on n'en a pas encore. Donc, c'est pour ça que je voudrais aller au château, en fait. Et puis, honnêtement, ça peut être un bon... Un très très bon épisode. Parce que c'est pas mal, le château. Ok, parfait. Est-ce qu'on doit... Donc, ça, on doit l'analyser. Ça, non. Ça, il faut que je le pose. Et là, on peut faire du ciment. Ah, le ciment, on peut l'analyser. Ça marche. On va dormir. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Un peu chaud, mais... Pas mal. Un long schnoz, construit pour sniffer. On va faire ça. Très bien. Ah ouais, d'accord. J'avais complètement zappé ça, en fait. Piège à fragments. Mais ça a existé, ça ? Par contre, là, j'ai un doute, là. J'ai un peu un doute sur l'existence de ça, à mon époque. Donc ça, ça sera encore le niveau supérieur. Ah, quoi que si, ça devait exister. C'est juste que c'est méga, méga relois à faire, en fait. Parce qu'à chaque fois, faire de la sand, ça... Le problème, c'est que ça demande plusieurs étapes. C'est ça, le truc. Faut d'abord prendre le charbon. Faut d'abord, après, le mettre en poudre. Et après, faut en faire du ciment. C'est... Ouais, c'est la galère. Mais c'est résistant. Je crois que le plus facile, ça reste, là, les briques en champignons. Les briques en champignons, c'est... Vous pouvez tout mettre dans l'inventaire. Il y en a... C'est très bien. Ça, c'est... Ça, par contre, c'est nouveau. Des éclats de bois. Piège à points à toute épreuve, conçu par un fil de grosses blessures. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Comme défense. Parce qu'à ma connaissance, il n'y avait qu'un seul type de défense. C'était... Les piques, si j'arrive à les trouver, évidemment. C'est où les défenses ? Ça doit être là-dedans. Je ne sais pas où sont les défenses. Je ne sais pas du tout où sont les défenses. J'aime pas passer du temps à chercher les choses. Quand je fais un épisode, c'est relou. Ça. À ma connaissance, il n'y avait que ça pour faire des dégâts. Pour protéger, en fait. Maintenant, il y a ça. Du coup, on peut le poser par terre, en fait. Comme ça. Ça, c'est pas mal, ça. Parce qu'avant, c'était que ça. Non, c'est cool. Ah, c'est vraiment sympa. Elle est bien, ma tour. Elle joue. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vais voir un peu. Donc ça, il me faut des bijoux puissants. Des bijoux puissants. Donc, il me faut des pierres aiguisées suprêmes. Comment on fait des pierres aiguisées suprêmes ? Aïe, 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 aïe. Donc là. Donc ça, c'est ce qu'on avait récupéré. Très bien. Maintenant, on a... Non, ça, on l'avait déjà. Maintenant, on peut les crafter avec ça. C'est bien. Et maintenant, on a ça. Ah, voilà. Ouais, maintenant, on peut les faire. C'est bien. Ouais. Mais on peut pas les farmer encore. Faut peut-être la prochaine puce, en fait. Parce que là, on peut les faire. Maintenant, ça, c'est les niveaux 2. Mais les niveaux 3, on peut pas encore les faire. On peut juste les crafter grâce aux pierres qu'on trouve, en fait. Mais pas aux morceaux d'insectes qu'on trouve. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense. Je pense, je pense. Ça va être un épisode un peu court. Mais ouais. Parce qu'en fait, je sais pas trop quoi faire. Trop quoi. Où me lancer. Maintenant, on a quoi ? Maintenant, on a ici. Ah, à la limite, on peut faire 7 puces la prochaine fois. Et on gardera le reste pour plus tard. Mais ouais, on peut peut-être faire 7 puces d'abord. Je vais voir un peu avec mon équipement ce que j'en fais. Maintenant, on peut normalement dépasser le niveau 7. Donc ouais, on peut dépasser le niveau 7. Donc est-ce que ça vaut le coup de balancer, en fait, des pierres qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, qu'on est obligé de récupérer sur ce type d'équipement ? J'en sais rien. Mais maintenant, on peut faire aussi ça. Donc je pense que ça, on va le mettre au niveau max. Je pense honnêtement. Après, on a ça aussi. C'est vrai qu'on a l'arbalète. L'arbalète aussi reste une valeur très très sûre. Bijoux puissants. Et à chaque fois, il me faut des carapaces scintillantes. Super fun. Super fun. Allez, on va s'arrêter là. Je vais réfléchir un peu avec l'équipement. Je pense que... C'est très potable pour le moment. Là, l'équipement du barbare, là, c'est très très potable. Je pense que l'attaque chargée est vraiment bien. Surtout que maintenant, les armes à deux mains ont été vraiment boostées de fou. Donc, ouais. Dès qu'on peut le faire, ça fait très mal. Par contre, je vais peut-être changer ça. Je vais voir un peu ce qu'on met d'autre. Je pense qu'on va peut-être remettre ce qu'on avait avant. Je vais essayer de voir pour récupérer le pendentif de Thor, là. Parce que je ne me rappelle pas du tout de ce qu'il fait, en fait. Je sais que les gens disaient que c'était le meilleur. Je pense que je l'ai utilisé aussi souvent. Mais je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Donc, ouais. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vais encore réfléchir pour l'équipement. Et la prochaine fois, on repart encore dans de nouvelles aventures. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao.